Musique Musique Ah il y a une vidéo Qu'on passe, on fera un signe Alors Guilhem c'est un garçon, jusque là il n'y a pas de soucis que j'ai rencontré à Bercy au moment où la BPI venait d'ouvrir un fonds pour le grand emprunt et du coup, pardon il venait de créer un fonds pour l'entrepreneuriat social et je me suis dit il faut que j'échange un peu avec ce garçon pour d'autres d'autres supports de presse puisque cette année tu as été fellow à Choca c'est à dire que tu as été reconnu comme un entrepreneur social au niveau mondial et je me souviens j'ai un copain qui disait un entrepreneur social c'est impossible à définir mais on le sait quand on en croise un, c'est une bonne définition et au bout d'une seconde effectivement un entrepreneur social naît sur une révolte, un combat et je t'ai dit pourquoi l'agriculture, tu m'as dit moi le jambon sous plastique je peux pas c'est une impasse sensuelle j'ai trouvé que c'était une phrase merveilleuse et donc explique nous effectivement ce qui t'a mené de cette impasse sensuelle du jambon sous plastoc a créé LaRuche 2.0 Merci, sacrée introduction LaRuche qui dit oui notre mission c'est vraiment d'offrir des outils qui vont permettre déjà à tout un chacun d'avoir accès à des produits agricoles alimentaires de qualité au plus grand nombre on veut vraiment essayer de permettre au plus grand nombre de pouvoir consommer directement auprès des producteurs agricoles locaux donc ça c'est vraiment notre mission et plus largement de soutenir une agriculture qui est créatrice d'emplois de santé, de bien-être existentiel et professionnel pour les gens qui travaillent l'agriculture et pour les gens qui consomment leurs produits alors l'impasse existentiel du jambon sous vide ça va être un peu complexe je t'expliquais que personnellement c'était pas intellectuel c'est que attraper tout ce plastique dans les supermarchés les mettre dans un caddie aller à la maison, déballer jeter le plastique, prendre la nourriture c'est juste que c'est pas que je me disais c'est pas terrible, c'est que j'y arrivais pas c'est que ça me rendait pas joyeux c'est très personnel c'est peut-être une des motivations qui fait que j'ai mené ce projet mais effectivement il y a quelque chose de très physique pour moi après la ruche qui dit oui c'est quelque chose qui maintenant est un objet social partagé par 2500 producteurs actifs 350 points de distribution donc ma vision personnelle elle certainement elle inspire mais elle est pas l'unique chose intéressante il y a une petite vidéo qui explique je sais pas si elle est là on peut la voir c'est le modèle bon si elle est pas là c'est pas grave vous faites une tarte aujourd'hui quand vous achetez des pommes il y a de nombreux intermédiaires entre vous et le producteur un supermarché, un grossiste, une coopérative parfois même un demi grossiste d'un côté vous payez cher le produit de l'autre, le producteur est mal payé pour son travail la ruche qui dit oui raccourcit le circuit entre vous et le producteur alors qu'est-ce qu'une ruche ? une ruche est un point relais installé chez un particulier permettant le commerce direct avec les producteurs un particulier décide de créer une ruche il rassemble dans son entourage un réseau d'amis, de voisins, d'amis de voisins écoutons un producteur de pommes je vous propose mes pommes à 1,40€ et livre votre ruche à partir de 100kg de commandes le site recueille l'offre du producteur puis la diffuse aux membres de la ruche les membres commandent les pommes s'il offre les intéresse j'en veux 5kg, moi 10kg, 15kg par là on veut 10kg quand le minimum de commandes est atteint la ruche a dit oui le producteur livre la ruche et les membres viennent récupérer leurs produits la ruche qui dit oui c'est partout en France et pour tout le monde vous pouvez ouvrir une ruche, y participer ou la fournir la ruche ça marche pour les pommes mais aussi pour la viande le fromage, les légumes, le miel, les confitures, le pain, le vin, les jus de fruits la ruche ce sont des produits de qualité à un prix juste pour tous un meilleur prix d'achat pour le consommateur un meilleur prix de vente pour le producteur et c'est également un revenu complémentaire pour la personne qui tient la ruche la ruche qui dit oui c'est la communauté pour manger mieux pour manger juste alors que vous soyez producteur que vous souhaitiez ouvrir une ruche ou y participer rejoignez nous sur la ruche qui dit oui point fr alors ça c'était la ruche qui dit oui oui c'était la première vidéo qu'on a mis en ligne qui est assez simpliste mais qui explique quand même les bases du modèle aujourd'hui on a des vidéos similaires mais avec des vrais gens et des vrais produits alors justement les vrais gens à la base il y a des surprises et donc c'est ilose l'agriculture bio 2.0 et le monde de l'internet a un rôle considérable dans l'histoire de la ruche qui dit oui notamment on l'a vu évidemment parce que ça a permis de centraliser et de créer un business qui n'existait pas mais aussi parce qu'il y a des investisseurs en fond propre qui ont cru en toi au départ est ce que tu peux nous raconter puisqu'on est dans un forum où il faut aller expliquer aux autres un petit peu comment on a fait et puis ce qu'on parle de cuisine quelle a été ta recette de financement initiale comment on est une entreprise finalement une entreprise qui est assez entreprise de technologie puisqu'on développe notre propre plateforme aujourd'hui il ya qu'un on est 30 personnes salariés il ya 15 salariés qui sont des développeurs informatique et donc ça nécessite des moyens effectivement c'est une solution qui passe avant tout par des outils complexes à développer et donc il fallait des fonds pour lancer le mini le premier produit quoi à mettre en ligne j'ai j'ai été voir des investisseurs moi en fait je n'ai pas du tout ce milieu là donc j'avais entendu ma voisine des photographes elle photographiait marc simonsine elle m'a dit il est sympa ce type va le voir bon et il me répondait pour ceux qui savent pas c'est le fondateur de mythique fondateur de mythique oui c'est un des pour ceux qui connaissent pas mythique vous mentez et et il m'a reçu avec finalement il me répondait pas et en fait il a reçu avec un il m'a reçu avec un dessin de ma belle fille qui avait fait une jolie rouge qui disait oui et je l'ai envoyé il m'a dit ok bon celui là je vais pas m'en défaire si bien si je leur sois pas et il m'a reçu et et voilà ils ont financé avec qui m'aventure donc pour 100 mille euros pour qu'on fasse notre première version de plateforme voilà donc ça a été oui un coup de un coup un coup de peau un coup de peau je sais pas bon j'ai été avec grande naïveté aussi et une grande motivation j'ai l'impression ici qu'il ya pas mal de gens qui ont eu de la chance en travaillant beaucoup quand même c'est un peu le leitmotiv depuis depuis virginie calmel ce matin j'ai l'impression que ça ça s'invente pas on le voit un peu dans le film et puis tu l'as dit les perspectives de développement elles sont très importantes du côté haïti donc tu vas encore avoir besoin d'informaticien de continuer à développer mais surtout la vraie mutation qui est proposée par la ruche c'est du côté des agriculteurs là les là les les crées les sources de création d'emplois elles sont dingues nous on considère que et je suis pas le seul considéré un j'ai rencontré des gens qui sont des très gros du monde de la de l'agriculture des gens qui font de l'importation en produits bio par exemple les premiers les leaders européens des gens qui sont très finalement engagés dans l'agriculture ils ont même des fermes qui leur appartiennent et qui témoigne du fait que finalement les modèles agricoles qui fonctionnent pour nourrir les gens ce sont des modèles agricoles artisanaux les modèles agricoles industriels montrent leurs limites vraiment non seulement ils ont des limites en réel dans les mêmes les niveaux de productivité sont en train de baisser mais des limites humaines environnementale ça crée très peu d'emplois ça crée pas beaucoup de santé et donc même les gens qui sont au coeur de l'industrie disent les modèles agricoles artisanaux sont les bons modèles pour nourrir la planète donc la masse de la population et en france il ya nous notre notre projet notre entreprise plutôt soutien du développement agricole sur des modèles agricoles qui sont des modèles agricoles fermiers créateurs d'emplois très locaux c'est petit on est petit encore mais ça va vite et il ya eu 150 emplois qui ont déjà été créés dans le milieu agricole qui utilisent la plateforme donc ça embauche en combien de temps en deux ans bon c'est pas énorme mais je veux dire c'est c'est ça crée de l'emploi dans un milieu qui normalement fait le contraire plutôt évite d'avoir des emplois et on considère que effectivement si jamais on est sur cette dynamique là il ya 200 000 emplois dans ce milieu agricole qui sont des en plus des emplois intéressants parce que cette agriculture là c'est une agriculture qui est riche existentiellement c'est que c'est une agriculture intelligente elle nécessite plus d'attention c'est à on résout pas les problèmes par du phyto ou des pesticides on résout les problèmes par de l'attention de la connaissance de la science de la biologie et du coup c'est un milieu qui est très intéressant qui est très riche les producteurs de la ruche qui dit oui et tous ceux qui font du circuit court tous ceux qui sont dans une logique de de localisation de leur production ils ont une conscience très forte de leur mission sociale qui est de nourrir les gens et en plus ils ont nécessairement une formation avec l'expérience qui est extraordinairement intéressante et ces gens là même si ça m'était très très dur ils vivent leur métier de manière absolument merveilleuse c'est dur c'est faut se lever tôt il ya la nature qui vous fait ça le coup etc sauf que le sens de leur activité est tellement fort que ce sont des gens assez heureux de leur finalement de leur existence et nous on pense être une agriculture extrêmement saine pour une société pour créer des bases d'une société alors moi j'en avais fini mais question du public dilemme qu'elle est ta formation initiale et est ce que la ruche est un modèle exportable dans les pays du sud alors j'ai une formation de designer industriel le le nom n'est pas très intéressant ce qui est intéressant c'est que j'ai eu la chance de passer par une école qui s'appelle l'ensis atelier qui est une école publique de design industriel qui a une pédagogie extraordinaire et qui m'a donné cette capacité cette possibilité de sortir et pas en étant formaté mais en étant en ayant une espèce de curiosité et une envie de faire quelque chose et du coup finalement j'ai fait du design industriel à partir sur l'alimentation donc je me suis intéressé à la question de l'alimentation à ses tenants ses aboutissants comment produisent et comment consommer et finalement je me suis motivé dans dans cette matière alimentaire à travers la vision du designer qui s'intéresse finalement qui peut s'intéresser à la manière dont on produit les choses à quoi servent les objets et où ils vont après les impacts etc donc c'est plus un parcours pédagogique qui m'a qui m'a finalement mené vers cette entreprise quant à l'exportabilité bon la ruche qui dit oui aujourd'hui on on va se lancer en allemagne en janvier on commence à se développer en europe l'idée c'est d'aller en europe évidemment les questions alimentaires il ya deux choses la question de bien manger localement c'est pas une question de bobos je viens de paris c'est le royaume du bobo et ben en fait des ruches nous on a dans tous les milieux sociaux si vous posez la question aux gens je veux dire les classes les plus basses et les plus hautes les classes sociales on a des ruches prolo on a des ruches classe moyenne on a des ruches en bière urbain en milieu rural la question de bien manger touche tout le monde tout le monde veut bien manger tout le monde aimerait bien que cette quand ils mangent ça crée de l'emploi que ça crée des jolis paysages autour de chez eux donc je dirais que c'est en europe on est sûr et on le sait cette question touche non seulement toutes les classes et tous les pays en europe dans les milieux dans les dans les pays du sud c'est la deuxième question j'y réponds il ya une question qui est un modèle exportable dans les pays du sud la question des modèles agricoles dans les pays du sud c'est la même chose il y en a encore qui n'ont pas fait de transition vers l'agriculture industrielle qui sont encore sur des modèles agricoles artisanaux et locaux la question pour nous maintenant dans les pays du sud et on a des demandes en argentine à des demandes en amérique du sud pour la ruches qui oui après il faut matcher effectivement l'utilisation des technologies malgré tout parce que on est quand même basé sur 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 ça technologie d'information donc pourquoi pas mais je dirais qu'on a des des encore une fois des témoignages des demandes des observations qui font que cette question cette conscience par rapport à la consommation alimentaire elle est vraiment elle est très diffuse dans le monde entier dans toutes les classes sociales peut-être juste en un mot parce que j'avais dit que j'en avais fini mais ça revient par par esprit d'escalier on l'a vu tout à l'heure avec thierry quand on a un peu raison avant les autres c'est un peu compliqué parce que voilà les préjugés difficiles à fracturer tout ça souvent dans le bien manger on nous explique que c'est trop contraignant qu'il faut être dans une amap que toutes les semaines et puis on va se retrouver avec des topinambours l'hiver et on sait même pas comment les cuisiner et puis bon moi je sais ce que c'est j'ai mon panier toutes les semaines et ça déborde de patates parce que je sais pas les cuisiner et innover avec qu'est ce qu'on tire principalement puisque j'imagine que vous faites pas fait peut-être pas des groupes tests qualité comme en marketing mais qu'est ce qu'on tire principalement pardon les utilisateurs de la ruche qui dit oui alors le principe nous on s'est tout de suite positionné en disant on va offrir une expérience de consommation qui soit une bonne expérience pour le consommateur on veut pas lui on veut pas qu'ils soient sous la contrainte en se disant bon c'est bien de le faire je sais que ça fait du bien ma planète je vais le faire on voulait vraiment que ça soit positif donc déjà la ruche qui dit oui c'est pas des paniers c'est comme un mini marché c'est à dire que vous avez tous les producteurs vous pouvez jeter à la pièce et une ruche elle offre jusqu'à 500 produits différents à chaque vente donc vous achetez en ligne pendant cinq jours au bout de cinq jours il y a une clôture de vente donc en ligne vous faites un petit marché c'est une expérience d'e-commerce il ya tous les producteurs qui sont là avec des détails sur les produits vous pouvez faire vos courses et une fois que la vente en ligne est finie deux jours après il ya une distribution sur la ruche et la ruche là c'est une expérience où vous alors des ruches on a dans plein d'endroits différents on a des granges on a des bibliothèques municipales c'est chez des gens on a des couvents et des locaux syndicaux c'est important ça s'équilibre on a vraiment plein 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 d'espaces différents qui sont des espaces à proximité de chez vous et donc en général une ruche au bout d'un moment le rayon des des acheteurs c'est 500 mètres donc là après avoir acheté en ligne vous allez sur place et là vous rencontrez les producteurs c'est un tout petit marché c'est vraiment comme un petit marché mais qui va aller très vite puisque vous avez déjà payé en ligne les producteurs du coup sont plus disponibles pour discuter vous rencontrer votre voisinage vous avez les gens qui ont produit votre nourriture qui sont là pour discuter c'est une expérience d'achat qui on a la sensation finalement de consommer en évitant finalement beaucoup les entreprises quelque part on a vraiment l'impression de le faire de personne à personne c'est une histoire qui est complètement humaine même nous qui nous qui proposons cette solution technologique on est très absent finalement nous c'est le responsable de ruche chaque ruche est une petite entreprise la personne qui ouvre la ruche c'est son entreprise et moi d'ailleurs je voulais parler de ça en fait la ruche qui dit oui c'est avant tout un outil qui permet aux gens d'oser on est très fiers de ça et c'est vraiment dynamique c'est que ouvrir une ruche c'est créer un petit lieu de distribution et c'est une entreprise on demande qu'elles aient insérer donc on a 30% d'associations mais on a une grande partie en auto entrepreneurs et on en a même une qui est passée en sas une très grosse ruche qui vient de passer en sas donc l'idée c'est que c'est aussi une expérience d'entrepreneuriat la ruche et nous ce dont on peut témoigner c'est quand on offre des outils qui sont bien faits avec une mission qui a du sens la réactivité sociale elle est juste impressionnante nous on enregistre 1000 inscriptions par jour en ce moment sur les ruches on a une dizaine de demandes d'ouverture de ruches par jour donc des gens qui veulent ouvrir des ruches et faire à l'en faire une activité donc en fait là nous on voit nous on dans la ruche qui dit oui on est au coeur d'une espèce de dynamique entrepreneuriale avec les ruches et avec les producteurs parce que les producteurs ils évoluent aussi avec la ruche il il se développe etc qui est juste phénoménal qui est impressionnante et à la limite je veux dire on est juste ce qui nous contraint dans le développement finalement c'est l'agriculture qui met un petit peu plus de temps à se réinventer c'est c'est pas comme des politiques énergétiques où il faut réfléchir à 50 ans pour c'est un peu plus rapide quand même mais quand même c'est quand même il faut il faut quand même c'est la terre quoi donc mais c'est ça qui freine finalement parce que la demande sociale elle est juste énorme bon et ben on s'arrêtera sur cette demande sociale merci beaucoup guillem un immense bravo merci